Musique Je m'appelle Danielle Paturé, je suis enseignante, je pars à la retraite. J'étais enseignante en lycée professionnel. Musique Avec des élèves en grande difficulté et puis une éducation nationale qui ne prend pas en compte réellement leurs besoins et surtout les besoins en même temps de notre société, d'un développement plus juste et plus humain pour tous. Alors bon, je suis, on va dire, une vieille militante puisque j'ai adhéré en septembre 68. J'étais toute jeune et je crois que j'ai toujours trouvé dans le parti une réponse à mes interrogations, à mon envie de changer ce monde parce qu'il est particulièrement pourri aujourd'hui, mais il y a longtemps qu'il pourrit et il ne tombera pas tout seul. Or, je crois qu'il faut vraiment reconstruire une société beaucoup, beaucoup plus juste. Tout le monde peut trouver sa place, les femmes, les hommes, les réfugiés, les immigrés, la jeunesse, mais aussi les personnes âgées. C'est une société très diverse, multiculturelle, qui œuvre en même temps au devenir et de la société et de notre planète. Je crois que le Parti communiste, sa grande richesse justement, c'est de savoir agréguer toutes ces différentes personnalités, ces différents profils, ces différents sujets autour d'un travail commun pour le temps commun, on pourrait dire, mais pour aussi le bien vivre ensemble. Alors après, bon, moi j'attends de ce congrès, parce que c'est quand même, c'est le deuxième congrès auquel je participe. Il y a longtemps que je n'avais pas participé à un congrès du Parti, mais bon, j'attends de lui un parti plus fort, peut-être un peu plus clair dans ses choix, même si les choix qu'il a à l'heure actuelle me satisfont, mais j'aimerais qu'il soit plus brut, un petit peu de coffre sur les positions et sur la formulation, parce que c'est important de montrer quand même notre différence en ce moment, alors pas en ce moment tout de suite, mais disons que dans la situation actuelle, quand même jusqu'à présent, on avait un désintérêt politique, entre guillemets, si l'on peut dire, et en fait ce n'est pas vrai parce que les jeunes, moi, je me rappelle, les jeunes sont intéressés par la politique, mais pas par la façon dont on l'a fait, et surtout par celle qui est mise en œuvre par les médias au niveau national, et c'est ça le problème. On le voit d'ailleurs, parce qu'après deux mois de matraquage, deux mois, que dis-je, trois mois de matraquage, quand même, notre peuple, qui est loin d'être bête, se dresse toujours contre la loi El Khombris. Après tout ce qu'ils subissent, encore aujourd'hui se battre contre la loi El Khombris, ça montre qu'on peut faire confiance aux gens, et qu'on a une responsabilité d'aller vers eux pour les aider et pour s'organiser ensemble. Voilà ce que je peux attendre de ce congrès, et puis j'attends surtout après qu'on ait un œil bienveillant et qu'on aide notamment les jeunesses communistes à s'implanter partout dans le pays. Moi-même, j'ai fait partie de la JC, et c'est vrai qu'il y avait des camarades qui sortaient de la libération et qui ont eu une aide fraternelle pour nous, et je crois que le Parti communiste se doit de continuer dans cette voie. Sous-titrage ST' 501